La place des terreaux paraît de jaune et en mode flashmob cet après-midi à l'occasion de la journée mondiale de la paralysie cérébrale. Une déficience motrice qui survient dès la naissance et qui touche un nouveau-né sur 450 en France, c'est-à-dire 125 000 personnes. Il faut faire connaître à la fois ce type de handicap qui va sur un panel très très large parce qu'on a l'habitude de voir la personne en fauteuil roulant qu'on associe à ce handicap. Mais il y a aussi, et c'est vrai que c'est le cas de mon fils, des personnes qui sont valides et qui sont dans le champ du handicap invisible. Qu'on est tous des citoyens à part entière et qu'on est des hommes et des femmes. Et voilà ce que j'ai envie de dire avant toute chose. Et que la vie est belle et que c'est à l'état aussi d'améliorer le travail qu'ils font pour qu'on puisse être de mieux en mieux. Améliorer les conditions de vie de ces personnes, c'est aussi le message de cette journée mondiale et de l'Association régionale des infirmes moteurs cérébraux. Une association familiale qui prend en charge 900 enfants et adultes dans le Rhône. Mais le nombre de centres d'accueil est insuffisant. La première chose dont on a besoin, c'est de places. Aujourd'hui, lorsque nous regardons notre liste d'attente pour les enfants, les personnes de moins de 20 ans, c'est 120 places. On a besoin de 120 places. Et lorsqu'on regarde notre liste d'attente pour les adultes, on a besoin de 150 places. Le prochain centre d'accueil dans la région ouvrira ses portes à Lantilly l'été prochain et prendra en charge 40 infirmes moteurs cérébraux. Merci. Merci.